Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Lancé officiellement le 30e mois dernier, les travaux du dialogue national du 9 au 21 juin boycottés par une partie de l'opposition ont été bouclés ce jeudi et les rapports des huit commissions transmis à son coordonnateur Moustapha Niasse, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et parmi les points de discussion de la commission politique du dialogue national figure l'éventualité d'une révision du procès de Karim Ouadou, condamné en 2015 à 5 ans de prison pour enrichissement illicite. Et la modification de la loi pour ouvrir la voie à une candidature de l'ancien maire de Dakar Khalifa Sale à la présidentielle de 2024. À Paris, dans le cadre d'une tournée avec le chef de l'État, maître Aïssa Tata Sale a répondu à la sortie de l'avocat français Juan Branco qui promet de traduire devant la cour pénale internationale certains dirigeants sénégalais, dont Macky Sale lui-même. Invité de France 24 et RFI, la ministre des Affaires étrangères a qualifié de puéril et ridicule la démarche de l'avocat d'Ousmane Sunko. Dans le cadre de la relance du secteur touristique, le ministère du Tourisme et des loisirs a entamé ce mercredi deux jours de mission de suivi et d'évaluation des projets financés par le crédit hôtelier touristique. Ces visites ont été effectuées dans quelques établissements hôteliers à Dakar et à Djamnyadjo. Le crédit hôtelier et touristique est une dotation initiale de 5 milliards de francs CFA. Ainsi, le directeur du cabinet du ministre du Tourisme, présent sur les lieux, assure que les touristes n'ont rien à craindre de la destination sénégale qui n'est pas menacée selon lui. A l'international, des autorités espagnoles ont annoncé ce jeudi 22 juin avoir secouru au moins 350 migrants au cours des dernières 24 heures dans cinq embarcations dérivant au large de l'archipel des Canaries au lendemain d'un naufrage qui a fait au moins deux morts. On termine avec le sport, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de football, Khalido Koulibaly, a procédé ce jeudi à la pose de la première pierre du centre de santé de Nganon, son village d'origine qui est dans le département de Canel, au nord de Matam. Il a mis plus de 60 millions de francs CFA pour la construction de ce centre de santé. On termine toujours avec le sport, la date officielle de la cérémonie du ballon d'or africain également connu sous le nom de joueur africain de l'année n'a pas encore été annoncée. En attendant, des favoris indiscutables pour la succession de Sadio Mané, double tenant du titre, sont notés selon Afrique Foot. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, c'était tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501